Merci beaucoup. Moi, c'est M. Baldé Kiyonomouma Taïri. Je suis professeur de philosophie au lycée équipé, porte-parole des enseignants non bénéficiaires des primes d'incitation. M. Taïrou, nous avons été interpellés par votre situation concernant le non-payement de vos primes d'incitation. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce problème ? Bon, merci de m'avoir donné la parole. Nous sommes un collectif créé depuis le mois de janvier 2020 par rapport pour combattre, pour lutter, pour le rétablissement des enseignants en situation de classe des primes d'incitation octroyées par le gouvernement du professeur Alpha Condé, l'ancien gouvernement, depuis 2020, à l'issue d'un protocole d'accord avec les syndicats. Donc, les primes d'incitation, lorsqu'ils ont commencé à payer les primes d'incitation, nous, on a été commis. Et depuis 2020, en janvier, on a commencé à payer ces primes d'incitation. Nous, on est restés de janvier 2020 jusqu'à les vacances. On n'a pas perçu nos primes et on a commencé à mener des démarches. On a écrit à l'ancien premier ministre et on n'a pas eu de réponse. On s'est adressé au ministère de tutelle, au ministère de l'éducation nationale. On a mené beaucoup de démarches et ces démarches n'ont pas porté fruit. Et oui, et plusieurs rencontres avec même le directeur des ressources humaines du ministère. Et auprès de nos établissements, on a même signé des engagements pour servir conformément à nos emplois du temps. Ces dossiers ont été transmis à la fonction publique. Et ça coince. On est venu à la fonction publique. On a même rencontré le chef de cabinet de la fonction publique, le nom de Mahmoud Traoré. On a rencontré le syndicat, le nom d'Aboubakar Souma, le général du SLEG. On a appelé le SNA. On a fait des démarches un peu partout. On n'a pas eu gain de cause. Depuis 2020, on a été omis. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces enseignants qui sont en situation de classe, c'est l'ensemble du pays qui est touché. Il y a parmi nous, même des enseignants qui sont malades, qui sont dans des situations difficiles. Ils partent donner des cours dans des préfectures réculées. Parce qu'étant le porte-parole, j'ai lancé beaucoup d'appels dans les médias. J'ai intervenu à l'espace pour qu'on entende nos cris du cœur et on les a donnés le temps. L'année passée, on a dit qu'on allait les écouter et qu'on allait continuer à donner les cours. Mais quand ça perdure, nous allons nous faire entendre. On a lancé ces appels, mais on n'a pas eu de suite favorable. Mais comme nous sommes des encadreurs de ce pays, pour l'intérêt de l'école guinée, nous demandons au CNRD, parce qu'aujourd'hui ils sont là, le colonel Mamadi Doumbouya, le libérateur. Nous nous demandons de s'impliquer pour trouver solution à ce problème qui n'a qu'être trop duré. Parce que nous sommes en contact avec plusieurs préfectures. Les enseignants nous appellent du jour au lendemain. Nous sommes en contact avec ceux de Guéguédu, ceux de Kisibougou, ceux de Farana, ceux de Labie. L'ensemble des préfectures réunies nous font que nous appellent tous les jours avec des plaintes, des plaintes, des plaintes. Donc nous ne pouvons pas attendre tout le temps, chaque mois, qu'on ne voit pas ces primes d'incitation sur nos bilatins de salaire. Et que nos amis dont nous sommes dans la même situation reçoivent ces primes-là. Et que nous, nous restons dans cette injustice. Nous ne pouvons pas accepter. Est-ce que dans ce collectif, il n'y a que des enseignants du public ou vous êtes avec les privés ? Bon, on n'est pas d'abord avec les privés. Il n'y a que des enseignants des écoles publiques. Parce que les primes d'incitation, c'est donné pour les écoles publiques. C'est pour encourager même ceux de l'intérieur à pouvoir se maintenir à leur poste de travail, je me dis. Et il y a beaucoup de cas d'omission à l'intérieur du pays. Pour vous faire savoir, il y a beaucoup de cas. À Zéry-Couré, il y a plusieurs enseignants qui sont dans la même situation que nous qui sommes à Connacri ici. Donc, aujourd'hui, vous continuez quand même à dispenser les cours ? Bon, par bonne foi, nous continuerons à dispenser les cours. Mais trop attendre, ça va continuer. Donc, dès janvier 2021, nous déciderons... 22. 2022, nous déciderons... Nous allons décider, nous allons passer par des manifestations à l'intérieur. Nous allons à peu faire des appels. Nous allons annoncer à nos amis. Si, au cas où on ne nous rétablit pas, fin du mois de janvier, nous allons aller en grève illimitée. Et jusqu'à l'intégralité, c'est-à-dire le paiement intégral de nos primes d'incitation. Nous allons demander l'intégralité de nos primes d'incitation qui équivaut actuellement à 24 mois. 24 mois de primes d'incitation. Nous allons demander à ce que le gouvernement paye ses primes d'incitation à ses ayants de droit. Les 24 mois, c'est de quel mois à quel mois ? C'est de janvier 2020 à décembre 2021. Ça, ça fait 24 mois. Et nous nous félicitons aussi de faire que ces primes d'incitation figurent sur la liste des dossiers à auditer. Nous demandons aussi à ce que justice soit rendue. Si l'argent sortait, à ce que les coupables soient pinis à la rigueur. Nous félicitons le gouvernement de faire, d'engager ces procédures d'audit de ces primes d'incitation pour que nous aussi nous comprenons ce qui était derrière ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci.